Ces commentaires libres version 2020, une bonne résolution. Nous allons essayer de ne pas trop patachonner dans nos têtes. Je compte sur vous, Christophe Husset. Bonjour. Bonjour, Thierry. Et sur vous, bien sûr, Jefferson Desport. Bonjour, Jefferson. Bonjour, Thierry. — Patachonner, patachonner. Vous voyez où je veux en venir. Notre premier sujet de commentaire très libre sera bien sûr le débat sur et autour de la réforme des retraites. Où en est-on, compromis ou pas ? Le gouvernement retire provisoirement la mesure de l'âge pivot dans le projet de loi. Mais Philippe, le Premier ministre, estime qu'il n'y a pas de choix si on veut équilibrer le système. Commentaire ? — Commentaire. C'est difficile d'y voir très clair là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un cap qui est arrêté. — On essaie de négocier avec les syndicats réformistes, l'UNSA et la CFDT, bien entendu. Donc il y a ce geste. On retire du projet de loi la mesure d'âge d'âge pivot à 64 ans pour équilibrer financièrement le système. C'était la ligne rouge à ne pas franchir pour la CFDT. Donc là, on fait un pas. Mais à l'Assemblée, mardi, Édouard Philippe remet le couvert, remet une pièce dans la machine puisqu'il dit que de toute façon, cette mesure d'âge, on sera obligé d'y venir. Si on veut équilibrer le système en 27, il n'y aura pas le choix. Donc d'un autre côté, on dit qu'on continue de négocier. Emmanuel Macron, à Pau, mardi, dit que c'est le temps de l'explication, il faut trouver un compromis, etc. Et de l'autre côté, on continue sur la mesure d'âge. En réalité, la mesure d'âge pivot, c'est la mesure clé. C'est ce qui va équilibrer et guérir tout le système. Et pour l'instant, cette mesure, le Premier ministre n'y a pas renoncé, en réalité. Donc vous avez un mouvement en parallèle qui commence à s'épuiser parce que ça fait plus de 40 jours maintenant qu'on est dans la grève à la SNCF et à la RATP. Aujourd'hui, Édouard Philippe, on est mercredi quand on enregistre, dit « Bon, cette grève n'a que trop duré ». Donc on voit qu'il y a à la fois une fermeté, tout ça habillé sous couvert d'une concertation. Difficile d'y voir clair. Mais enfin, on peut quand même dire que le gouvernement tient plutôt ses capes. – C'est une stratégie. – Ah oui, c'est une stratégie. Oui, bien entendu que c'est une stratégie. – Édouard Philippe, devant l'Assemblée, comme vient de le dire, Jefferson a remis une pièce dans la machine. Il ne s'adressait évidemment pas aux Français. Là, il s'adressait à la représentation nationale. Mais ce que l'on peut en déduire, c'est que le gouvernement n'a pas une grande confiance dans la conférence de financement qu'il a accepté de tenir entre partenaires sociaux, donc là, dans les trois mois qui viennent, puisqu'ils semblent déjà anticipés sur un face-à-face un petit peu stérile qui obligerait donc le gouvernement à reprendre un peu les rênes de l'opération et donc à remettre, à reproposer sous une autre forme cette fameuse mesure d'âge qui n'aurait peut-être pas le même nom de baptême, mais qui serait, qui d'une certaine façon, serait, comme vient de le dire Jefferson, une façon de soutenir un système, mais un système qui sans doute, un financement qui sans doute devra ratisser plus large. C'est-à-dire que mesure d'âge, oui, mais il y a quand même un certain nombre aussi de recettes que le gouvernement avait peut-être écartées, comme par exemple de ponctionner dans certains bas de laine des retraites ou autres mesures qui avaient pu être écartées et qui seront réintégrées. Donc si vous voulez, on va avoir sans doute peut-être une sortie de crise avec un financement beaucoup plus, peut-être plus difficile à saisir, plus difficile à comprendre, une sortie de crise un petit peu longue. Et on voit qu'en tout cas, le conflit est loin d'être terminé puisque les syndicats les plus raides, si vous voulez, demandant le retrait pur et simple de la réforme n'ont pas désarmé. – Mais là, c'est acté maintenant. – Là, c'est acté, on ne va pas revenir dessus. – Non, mais là, pour le coup, la CGT demande le retrait et le gouvernement a dit non. Donc ça, c'est clair. Et quand Macron l'a dit à Pau en disant, bon, on ne rétablira pas, on ne renouera pas avec ceux qui veulent défendre le régime spécial parce qu'il n'en veut plus. – Voilà, donc ça, c'est acté. – Et donc la question de la pénibilité, qu'est-ce qu'elle va faire ? – Alors la question de la pénibilité, ça, c'est un argument qui mérite encore d'être discuté, mais il n'a pas été totalement balayé. Là où il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans le projet de loi, il est stipulé que le gouvernement, si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord au sein de la conférence de financement des retraites, pourra agir par ordonnance. Ça va vous rappeler les ordonnances travail. En gros, le gouvernement pourra prendre des ordonnances pour équilibrer le système. À l'arrivée, le gouvernement aura fait la réforme qu'il veut faire. Il en sera passé par un conflit social extrêmement dur. Mais néanmoins, dans les cadres, dans les codes prévus par la Constitution, c'est-à-dire que les syndicats s'opposent, il y a des négociations, on n'en pense qu'on veut. Mais là, le gouvernement s'est abrité. Il y a eu quantité de réunions avec les syndicalistes. Eux disent que ça n'a servi à rien, mais le gouvernement dit « Attendez, on a discuté ». Voilà, mais à l'arrivée, cette réforme sera faite. Pour l'instant, c'est le train qui est parti. C'est pour ça que je vous parlais de stratégie. Ça ne bouge pas, quoi. Ça bouge, ça concerne. Mais je pense que la rupture est faite avec la CGT. En tout cas, elle est consommée. Ils ne veulent pas revenir sur la fin des régimes spéciaux. La CGT veut les défendre. Là, pour le coup, ça ne discute plus. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer la CFDT. Oui, bien sûr. Mais enfin, pour l'instant, le conflit n'est pas terminé. À l'instant où nous parlons, il y a des grèves dans les ports. Il y a des grèves... Le monde enseignant est toujours très, très remonté. Il y a beaucoup de foyers de mécontentement. Et si le gouvernement devait imposer la réforme par ordonnance, cela provoquerait évidemment beaucoup de rancœurs dans le pays. Non, non, non. On n'en est pas là. Christophe, ça veut dire qu'il y a quand même une volonté. Oui, mais la volonté, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, il va falloir aussi voir comment les partenaires sociaux se débrouillent de cette fameuse conférence. Et puis peut-être attendre aussi la fin des élections professionnelles qui vont arriver et qui vont peut-être aussi rebattre les cartes. Parce qu'il y a aussi la somme de paramètres. Il y a des élections municipales, il y a des élections professionnelles. Et tout ça est de nature aussi à changer quelques paramètres. Voilà. Mais donc la crise est loin d'être finie. Et la messe n'est pas dite. Le calendrier institutionnel, pour que tout soit clair dans nos esprits, c'est quoi, là, les principales étapes ? Après, on va avoir un débat à l'Assemblée. Si on reste sur la réforme des retraites, le 24 janvier, le texte arrive au Conseil des ministres pour être devant le Parlement le 17 février de mémoire. Donc ça va aller très vite. En fait, ça va aller très vite. Mais là, il y a un vrai hiatus. C'est que pour l'instant, on a un texte qui va arriver au Parlement qui n'est pas totalement complet, vu qu'on ne sait pas trop où on va sur la mesure d'âge. Alors, elle a été retirée provisoirement. Mais sachant qu'il y a une conférence de financement des retraites. Donc, vous voyez, tout ça s'imbrique. C'est une mécanique qui est très compliquée. Il s'agit, comme le disait Christophe, quand même, pour le gouvernement, de rétablir une paix sociale. Et on va en parler dans les prochains sujets. Là, il y a un vrai sujet. Là, il y a un vrai risque. Voilà. Et après, on va se parler de la réforme de la fonction publique après du statut. Ça ne sera pas pour plus tard. On aura l'occasion de danser. Vous allez voir. Ça va être sympa aussi. Vous allez voir que 2020, ça va être très bien. Ça va être très sympa. Vous avez aimé 2019. Vous avez aimé 2019. Vous allez adorer 2019. Qui dit manifestation, dit maintien de l'ordre. Et là, surgit donc un débat dans le débat, le thème des violences policières. À l'ordre républicain, vous substituez l'ordre policier, étonne la députée La France Insoumise de Paris, Daniela Bonneau. L'escalade de la violence doit cesser, affirme le député communiste André Chassaigne. L'opposition de gauche a fustigé la politique sécuritaire de l'exécutif en appelant à adopter une stratégie du maintien de l'ordre plus protectrice des libertés. Emmanuel Macron l'a dit à Pau. Vous y étiez, Jefferson. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie des comportements qui ne sont pas acceptables ont été vus ou pointés. Alors, violences policières ou pas violences policières ? Alors, violences policières, factuellement, il y a forcément des affaires. Vous avez là une affaire à Toulouse avec un croche-pâtre. Puis vous avez aussi ce livreur-là qui est mort. Mort étouffé. Voilà, exactement. Donc là, factuellement, on est dans l'information. C'est ce qui se passe. Évidemment, il faut remettre ça dans son contexte parce qu'on arrive après la séquence des gilets jaunes. Vous avez tout le dispositif policier qui est sous tension, qui a eu 60 semaines de manifestations extrêmement dures. Donc les syndicats de police le disent très clairement. C'est-à-dire que les gens sont épuisés sur les nerfs. Et la réforme des retraites, les manifs qui continuent, tout ça ajoute de la pression. Ça, c'est un contexte qu'il faut prendre en compte. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre sont les représentants de la loi, sont les garants d'une éthique aussi. Et quoi qu'on en dise, ils sont les premiers à être les dépositaires de cette éthique. C'est eux qui doivent être exemplaires. Ils sont là face à des manifestants qui, eux, ne le sont pas forcément. Mais en tout cas, eux doivent répondre dans l'exemplarité. Et quand vous avez... Il n'y a plus une manifestation aujourd'hui qui ne se passe pas sans être filmé, sans avoir un smartphone, sans avoir quelque chose. Ça doit renforcer toute l'exigence et l'exemplarité qu'on attend des forces de l'ordre. Elles ne peuvent plus agir comme si de rien n'était. Tout est filmé, tout est enregistré. Et tous les débordements arrivent et sont connus à l'heure des réseaux sociaux. Donc voilà, le ministère de l'Intérieur a entamé une réflexion sur la déontologie et surtout sur la doctrine du maintien de l'ordre. Ça, c'est très important. Sur la doctrine du maintien de l'ordre. Et des outils clondres, le LBD, par exemple. Exactement. Et vous mettez le doigt dessus parce que, en fait, ce débat-là est latent depuis la crise des Gilets jaunes, depuis l'émergence de la polémique sur l'usage du LBD. Donc, en fait, il y a toute cette doctrine du maintien de l'ordre qui doit être revue. Mais c'est surtout que je pense qu'il faut que chacun comprenne bien que ce sont les policiers qui doivent être exemplaires. Alors, on ne va pas dire qu'ils ne le sont pas. Il y a des cas isolés. Mais il faut avec les outils qu'on leur donne aussi. Il ne faut pas généraliser. Mais maintenant, même eux s'équipent de caméras pour justement justifier de leurs gestes. Donc voilà, en tout cas, cette question de l'éthique et de l'exemplarité, elle est fondamentale aujourd'hui. Christophe. Le gouvernement a profité des voeux. Donc Christophe Castaner a profité des voeux pour recadrer un petit peu sa police après avoir été accusé par l'opposition d'être trop à ses côtés et donc de minimiser des incidents ou des accidents qui se sont, Jefferson l'a dit, qui se sont accumulés depuis la crise des Gilets jaunes parce qu'en réalité, on en est à 8 ou 10 bavures qui sont liées effectivement à la tension extrême qui règne dans le pays, dans les manifestations des Gilets jaunes qui ont été extraordinairement violentes. Et puis maintenant, donc les cortèges syndicaux qui sont certes moins violents mais qui viennent rajouter quand même de l'attention et du travail aussi pour les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre d'une façon générale. Ce recadrage de Christophe Castaner doublé par un recadrage de Macron est arrivé à un moment un petit peu contre-productif d'une certaine façon vis-à-vis de l'institution policière puisque deux policiers viennent de se suicider. Et l'un d'entre eux a été renversé à Lyon par un fourgon. Donc si vous voulez, c'est très difficile pour le gouvernement de trouver le bon moment de calmer le jeu puisque les policiers, évidemment, en ont très gros sur la patate. Alors si vous voulez, il y a là une querelle, une querelle presque de légitimité. Comment faire pour en sortir ? Voilà, comment faire pour en sortir ? Il faudrait déjà que la tension sociale se calme. Et ça, c'est aussi de la responsabilité du gouvernement de faire preuve, peut-être aussi de doigté dans la conduite des réformes, la conduite du pays et que tout le monde, finalement, fasse preuve de responsabilité. Ce sera l'un des défis, justement, de faire redescendre la pression sociale à la fois pour le climat quotidien dans le pays mais aussi dans ces déclinaisons-là avec la situation que traversent les policiers. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure des réseaux sociaux, ils sont en première ligne. Tous leurs gestes vont très très pieds. Donc c'est à eux aussi de naviguer dans cet environnement-là qui est de plus en plus dur. Mais reconnaissez, il faut reconnaître que c'est extrêmement difficile. Bien sûr, mais je ne vous dis pas que c'est ça. C'est facile à dire de l'extérieur. Mais lorsqu'ils sont sur le terrain, là, les situations sont inflammables, violentes. Bien entendu. Voilà, et donc, évidemment, parfois des pulsions violentes chez les policiers les moins formés ou les moins qui se maîtrisent peut-être le moins, évidemment, sont à peu près inévitables. Voilà, donc on peut quand même remarquer qu'il n'y a pas eu, disons que les choses auraient pu être pires. Voilà, ce n'est pas une façon de se rassurer. Mais néanmoins, la situation reste quand même globalement maîtrisée. Il faut faire la lumière sur un certain nombre de bavures. Faire la lumière aussi sur ces atteintes. Ces atteintes à la, je dirais, j'avais presque envie de parler de déontologie du manifestant. Parce que de temps en temps, il faut aussi que les Français sachent comment l'on manifeste en France aujourd'hui. Les casseurs, quand vous êtes face à des casseurs, des black blocs, on a vu aussi des scènes dans l'autre sens avec des policiers obligés de reculer et prises à partie, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes. Néanmoins, on le voit encore, tout ça est filmé, enregistré, presque vécu en live. Donc ça vous oblige à modifier vos comportements, en tout cas vos façons de faire. Sur un autre front, le mot est choisi. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi, il était à Pau. Donc là, vous y étiez aussi. Oui, on a couvert ce déplacement. L'envoi prochain de 220 militaires au Sahel en renfort dans le cadre de l'opération Barkhane débutée en juillet 2014. L'objectif reste le même, lutter sur place contre les forces djihadistes qui tentent de déstabiliser les gouvernements nationaux alors que se multiplient les attentats extrêmement meurtriers, les attentats islamistes sur place. La guerre continue là-bas. La lutte contre le djihadisme sera l'un des grands enjeux aussi de l'année 2020. Oui, clairement. Alors ces images que l'on découvre, Jefferson, c'est vous qui les avez tournés. Ça, c'était au Tchad à N'Djaména, sur la base aérienne française au Tchad. Qu'est-ce que vous êtes allé là-bas ? J'y étais pour le sud-ouest pour passer les fêtes avec les forces à Barkhane entre Niamey et N'Djaména au Niger et au Tchad. Donc ils sont deux pays du G5 Sahel où la France est engagée pour la lutte contre le terrorisme. Ce qu'il faut bien comprendre sur le sommet de Pau de la réunion du G5 Sahel, c'est qu'il y avait plusieurs objectifs. Il fallait surtout clarifier la position des États du G5 Sahel par rapport à la France. Vous le savez, là-bas, il y a un sentiment anti-français au-delà des attaques terroristes qui se multiplient. Il y a aussi ce front qui s'est ouvert avec ce sentiment anti-français qui fragilise les positions et l'action française là-bas où 4 500 hommes et soldats sont déployés dans cette immensité de la bande sahélo-saharienne. Donc voilà, Emmanuel Macron a obtenu cette clarification. les 5 États du G5 Sahel ont demandé est-ce que la France reste engagée là-bas. C'était le premier préalable. Et derrière, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de renforts avec un changement, là encore, d'organisation pour aller dans les zones les plus dangereuses. C'est la zone des trois frontières où là, il y a l'État islamique au Grand Sahara qui est très fort, qui profite de cette espèce de nasse où on peut passer d'un pays à l'autre très facilement. Voilà, c'est très compliqué. Donc les efforts vont se concentrer là-bas. Comment vous l'expliquez, ce sentiment anti-français ? Parce que vu d'ici, on se dit, on va protéger des populations qui sont en première ligne les premières victimes des attentats djihadistes. Il faut rappeler qu'en 2013, la France avait été acclamée lorsqu'elle avait été intervenue au Mali. Donc la situation, c'était qu'il y a 7 ans, on se souvient de François Hollande, fêté comme a fêté de manière incroyable. Il disait d'ailleurs que c'était un des plus grands jours de sa vie. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Il y a une impatience des populations face à l'extension du territoire du djihad. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'est pas dans le cadre de la Syrie ou de l'Irak. On est dans un cadre africain où il y a un djihad. En effet, vous avez un certain transfert du djihadisme international dans la bande sahélienne. Mais vous avez surtout des États qui sont mal organisés, qui sont corrompus, avec des classes politiques qui sont légèrement hors sol. Et donc ce qu'on appelle publiquement la malgouvernance de ces États. Et je dirais que les slogans anti-français cachent surtout une très grande méfiance vis-à-vis des États constitués, des gouvernements en place, qui ne parviennent pas à maintenir les services publics, qui ne parviennent pas à organiser les armées, qui ne parviennent pas à jouer leur rôle dans la sécurité de la zone. Donc la France est un bouc émissaire assez facile, puisque c'est l'ancien colonisateur. C'est extrêmement instrumentalisé. Et surtout, les problèmes du Sahel ne sont pas que des problèmes de terrorisme. Ce sont aussi des problèmes de développement. Ce sont des problèmes de pauvreté. Avant tout, c'est ce qui rend la situation extrêmement difficile. C'est le mot qu'il fallait dire. On est dans un contexte d'extrême pauvreté. Vous prenez le Niger, 5 milliards de dollars de budget, 19% consacré à la sécurité et la défense. Il vous reste à peine 4 milliards pour faire du développement, des infrastructures, des routes, des écoles, de la santé, etc. Et les militaires sur place le disent très bien. Moi, je l'ai écrit dans Sud-Ouest. C'est-à-dire que même si vous allez éliminer d'importants chefs djihadistes, si derrière, le politique ne reprend pas le terrain, s'il ne vient pas réinvestir la zone, 15 jours après, c'est foutu. C'est fini. Donc tout ça est un combat de très longue haleine. Mais la France est en première ligne dessus. Et un combat complexe, puisque nous envoyons des soldats de 220 rejoindre les 4900. Et dans le même temps, on libère les djihadistes qui étaient en prison en France. Enfin, on libère. Il y en a déjà un qui sont sentis de prison. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on les libère de façon sauvage et délibérée. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai vu qu'un djihadiste avait été libéré la semaine dernière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de djihadistes, en effet, sont dans les prisons françaises depuis longtemps. Et notamment des djihadistes qui ont été condamnés bien avant les attentats de 2015. Avec des signaux d'alerte sur ce qui se passe en prison, sur ce qui se passe dans les autres de l'Ontario. Vous avez interviewé un auteur récemment. Absolument, absolument. D'ailleurs, Hugo Micheron, qui vient de sortir un magnifique livre, si vous voulez, basé sur les entretiens. Les enclaves djihadistes en France. À la fois sur les enclaves et puis sur des entretiens avec 80 djihadistes détenus à Fleury-Mérogis et dans d'autres prisons françaises, le dit bien. Il va y avoir dans les jours et les semaines qui viennent des dizaines et des dizaines de libérations tout à fait logiques de djihadistes qui ont purgé leur peine. Ça existe aussi. Cela, voilà, ça c'est un énorme enjeu évidemment pour savoir comment ils vont pouvoir se réinsérer et dans quel état d'esprit ils se trouvent au moment de retrouver la vie civile. Voilà, sont-ils prêts à parrainer d'autres attentats ? En tout cas, il y a un vrai sujet. Voilà. Il y a un vrai sujet parce que le calendrier de sortie est établi. Ils savent que pour les prochaines années, ils savent combien de djihadistes, de détenus radicalisés vont sortir. Combien de divisions. Voilà, exactement. Combien vont sortir ? Donc il va y avoir la question du suivi. Et vous ajoutez à ça ceux qui sont détenus en Irak ou en Syrie et qui pourraient éventuellement revenir. Là, ça fait un autre sujet. C'est extrêmement compliqué. Politiquement, c'est très sensible. Évidemment, ça va être à suivre. Allez, l'actualité passionnante avec vous. On déborde d'ailleurs les deux livres passionnants. Qui commence ? Allez, Christophe. Christophe, allez. Écoutez, je vous recommande. Je vous recommande de Apocalypse Now. C'est pas piqué d'un tombe, ça. Voilà, c'est la suite d'un voyage au sein de la droite française, dans les haines cuites et recuites de la haine française, donc consacré aux années Fillon. Et c'est le tandem Gérard Davé-Fabrice Lhomme, journaliste du Monde, à qui l'on devait particulièrement, ce livre des confidences de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. Et puis un livre sur les années Sarko, le premier volet de cet Apocalypse Now, donc qui sort aux éditions Fayard. Ça tombe très bien, puisque M. Fillon doit retrouver la justice au mois de février. Et les médias, très prochainement. Et les médias aussi, du même coup, on va voir la main sur le cœur. À vous. Écoutez, on va rester avec les... Il y a aussi des morts, dans ce que je vous propose, alors pas des morts politiques. Transition. Émaé, c'est un très bon polar de Yann Manouk. Ça se passe en Islande, voilà. Un père qui emmène sa fille sur un road trip qu'il a fait il y a 20 ans en Islande. Et il y a 20 ans en Islande, une femme est morte. Et tout ça, et l'histoire d'une vengeance dans les paysages volcaniques et extrêmement sauvages de l'Islande. C'est très sympa. Et voilà, vous pouvez lire les deux. On a terriblement débordé, mais c'était passionnant. Merci à tous les deux. À très vite. Merci à tous. Merci, Thierry.